Salut ! J'espère que vous allez tous bien. Nous ça va. Et aujourd'hui, je pense qu'avec la famille, on va aller faire une petite sortie dans les grottes du... je sais plus où c'est... L'axe souterrain de Saint-Léonard. Pas de Saint-Bernard. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui à mon avis parce que mon mari a eu une semaine de vacances. A la base, on était censé... On avait prévu de pouvoir aller chez mes parents en France. Sachant que c'est en plus la seule vraie semaine que mon mari pouvait prendre parce que ça tombe sur la Golden Week au Japon. Du coup, il y a un peu moins de boulot vu que quasiment tous les employés là-bas sont en vacances. Mais voilà, ça tombe hyper mal parce que si on va en région parisienne, on peut y aller. Il faut juste présenter un test PCR. Mais c'est le retour en fait. Il y aura une quarantaine obligatoire en Suisse. Et l'école de ma fille ne nous a accordé que 5 demi-journées. Enfin 4 demi-journées. Du coup, il y a le mercredi où elle ne travaille pas, mais c'est compté dedans. C'est pas possible de rajouter 10 demi-journées en plus. Enfin... Ouais non, une bonne semaine quoi. C'est pas possible parce qu'elle nous prête trop l'école. Et en plus, selon les règlements, c'est assez strict l'école en Suisse, si vous ne savez pas. Alors on n'a pas le droit, normalement on n'a même pas le droit de demander plus de 2 jours, de demi-journées. Donc bon. Tant pis pour nous, on ne part pas chez mes parents. Ça fait depuis Noël que je ne les ai pas vus. Ça commence à faire long. Et donc on va mettre à profit le congé de mon mari. C'est tellement rare. On va mettre ça à profit pour visiter un petit peu la Suisse. On n'a pas réussi à le faire déjà depuis... On a gâché notre samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi. Waouh ! On a gâché 5 jours de congé parce que mes enfants étaient malades. Ça tombait super bien quoi. Dès le vendredi soir, ils étaient mal. Ça ne vous dérange pas si je mange une petite madeleine. Ah oui, toute cette digression pour dire du coup qu'on allait visiter sûrement le lac souterrain de Saint-Léonard. Pour ceux qui ne savent pas, le lac souterrain de Saint-Léonard, je crois que c'est le plus grand lac souterrain d'Europe. Attendez, je vais vérifier. C'est le plus grand lac souterrain d'Europe. Alors, apparemment, avec le Covid, mais du coup, c'est pas mal. Il faut réserver sa place. En fait, c'est une visite sur un bateau dans le lac. Sur le lac. Dans la grotte. Alors, c'est entre 30 et 70 mètres de profondeur avec une longueur de 300 mètres. Ah ouais, c'est pas mal. C'est une visite commentée de 30 minutes. Ah, est-ce que j'aurais le droit de filmer ? Hum, il va falloir que je demande. En même temps que je vous parle, je me suis dit que j'allais faire petit vlog en même temps que je travaille un petit peu. Je suis en train de finaliser le montage de ma vidéo sur les contes et légendes. Ouh ! Et je galère parce que je ne sais pas pourquoi. Aidez-moi en commentaire si vous vous y connaissez. J'ai une galère de micro, mais depuis des mois et des mois. Et j'ai beau changer de matériel, trouver comment chercher des tutos sur internet et tout ça, ça ne change rien. J'ai ça. J'ai un petit micro-cravate rôde. Et j'ai aussi ce micro-là. Qui avant, elle est sur ma caméra. C'est un rôde aussi. Les deux, j'ai bien vérifié. C'est bon. C'est compatible. Il y a les deux petits traits noirs. Voilà. C'est compatible. Ça fonctionne bien. J'ai fait tous les réglages comme ils conseillent. Parce qu'à la base, ça, c'est spécialement pour YouTube apparemment. Mais je trouve que le son, il n'est vraiment pas ouf. Là, par exemple, je ne l'utilise pas. C'est le son du téléphone. Mais par exemple, allez voir ma vidéo sur les contes et légendes. Donc, c'est la dernière qui est sortie. Ça doit être la fée qui noyait des enfants. Vous allez voir la différence. On dirait que c'est directement le son de mon téléphone. C'est incroyable. C'est aussi bonne qualité que le son de mon téléphone. Et pourtant, je retouche le son après dans Première Pro. J'essaye d'enlever le bruit. J'essaye d'amplifier la voix. Il ne faut pas qu'on te voit, monsieur. Mais si vraiment on fait attention, je trouve qu'on entend tout ce bruit. On entend tout le bruit parasite. Et pourtant, j'ai mis le micro en sensibilité très faible. Et j'ai mis l'option parce qu'on peut prendre le son de là. Et du coup, ça prend tous les sons. Et ça, j'ai enlevé. Du coup, je prends les sons uniquement avec le micro. Que je mets bien près de moi. Souvent, ce que je fais ces derniers temps, pour que le son soit un petit peu mieux, sur ma dernière vidéo de Contes et légendes, là, que je suis en train de monter. Donc, toute la partie où on me voit, il y a comme un écho. Parce que le salon où je filme, il est grand. Donc, je pense que c'est à cause de ça. Mais par contre, toute la partie où il y a des images et où je parle, j'ai décidé de couper ça et de tout réenregistrer dans ma chambre. Et en fait, enfermée, j'ai des énormes tapis en mousse comme ça. Je m'enferme dedans. Je vais les oreiller et tout ça. Et là, j'enregistre. Mais même en faisant ça, c'est pas incroyable. Enfin, vous me direz en regardant cette vidéo ce que vous en pensez. Si c'est vraiment gênant. Parce que moi, j'ai l'impression que le son est tellement nul, que c'est gênant, qu'on n'arrive pas à se concentrer sur la vidéo. Du coup, ça gêne la compréhension. Donc, dites-moi. Rassurez-moi si ce n'est pas le cas. Ça me fait plaisir. Mais si c'est le cas, il va falloir que j'essaye de trouver une autre astuce. J'ai essayé aussi d'enregistrer directement avec... Du coup, c'était avec celui-là. Ce road-là, parce que je l'aime bien. Directement sur le PC avec Audacity. Mais le problème, c'est que mon PC fait un bruit d'enfer. Là, peut-être que vous l'entendez d'ailleurs. Et du coup, constamment, on entend le ventilateur du PC. Au fond. Et je trouve que c'est espir. Bref, voilà. Vous n'avez pas idée de la quantité de travail que j'ai à abattre. Là, en ce moment, j'ai pris énormément de retard. Un peu en vrac comme ça, tout ce que j'ai à faire. J'ai deux vidéos dans trois vidéos à monter. J'en ai plusieurs autres à filmer. Parce que j'aimerais bien revenir à un rythme de vidéos un peu plus... soutenues. J'ai mon livre, mon roman. Là, je l'ai complètement terminé, la réécriture. Il est vraiment fini. Il y a des gens qui sont en train de le lire pour un petit peu me donner leur avis. Et il est parti chez ma correctrice. Donc, il sera prêt. La correctrice m'a dit en juillet. Jusqu'à fin juillet max. Là, je sais que dans le boulot que je dois faire absolument, c'est commencer à lister ce que je voudrais pour la couverture. Les idées, tout ça. Peut-être même faire un petit croquis. Pour donner à l'illustrateur que j'ai trouvé. Parce qu'il m'a dit qu'il était libre. Mais il ne sera pas libre longtemps, je pense. Donc, il faut que je mette un petit coup de bride, là. Un coup de bride, c'est quoi cette expression ? Un coup de cravache ? Bon, 10h47. Je vais commencer à me préparer pour aller chercher ma fille à l'école. Préparer le repas. Et après, je vous emmène avec moi pour la visite du lac souterrain. Il pleut, les gars. Bon, les gars, très mauvaise surprise. Il y avait plein de places. La semaine dernière, on avait regardé. On pouvait même y aller pour l'heure même. C'était libre. Et là, je pense que c'est parce qu'il pleut. Il n'y a plus une seule place. Si j'avais su, on aurait dû réserver beaucoup plus tôt. Mais c'est vrai que comme on avait vu, c'était libre tout le temps. Zéro visite pendant des jours et des jours. C'était complètement libre. On s'était dit qu'on me prendrait au dernier moment suivant l'heure de sortie de ma fille de l'école. Le temps qu'on calcule le trajet et tout ça. Et ouais, je me suis fait avoir. Il reste un petit peu de place pour demain. Donc, je vais voir avec mon mari s'il est d'accord pour y aller plus tôt demain. Et sinon, là, je regarde parce que vous savez, je chasse les bons. Toujours dans les stations-service. Si vous êtes en Suisse, cherchez dans les stations-service. Il y a toujours caché dans un petit coin un panneau. Enfin, un panneau, un truc où il y a les guides touristiques et tout ça. Et en ce moment, il y a des bons. Beaucoup de bons. Il y a des choses qui valent le coup. Par exemple, là, pour visiter le glacier 3000, il y a 10 francs de réduction. C'est pas rien quand même. Les grottes de valeur, on en a déjà fait. Sinon, il y a le préhistorique. Préhistoparc. Oui ? Ah ça ? Tu veux montrer ça ? Il veut aller là. Mais, mon cher Toto, je suis vraiment désolée, c'est en France. Ça, on ne peut pas aller. Il faut faire un test PCR. Tout ce livre, c'est en France ? Oui. Je suis désolée. Mais même les dinosaures ? Là où il y a des dinosaures, oui, c'est en France. Ça m'énerve. C'était sûr, comme il pleut, que ça allait être blindé. Pourquoi je n'y ai pas pensé ? Ça reste l'axe au terrain. Il faut y aller quand il fait beau, mais pas trop chaud. Mais genre le printemps, très beau. Je suis profondément dégoûtée là, parce que du coup, il va être midi. Il faut absolument que je trouve un plan B pour cet après-midi. Bon, on a trouvé ce qu'on va faire. On va aller au château de la Sarah. Et si ça ne dure pas trop longtemps la visite, après, on va aller peut-être au musée du chocolat, au musée Cahier. Je veux aussi, c'est plus important que c'est la règle. C'est pas ici. Si, c'était là. Et me voilà en voix off, parce que je suis une bille et que j'ai oublié de filmer le château de la Sarah. Alors, le château de la Sarah, oui, ça s'écrit comme ça avec un Z. Et je sais que beaucoup de francophones seraient un petit peu tentés de dire Saraz, mais non, on dit Sarah. Et donc, un château qui se trouve dans la ville de la Sarah, dans le canton de Vaud. Pour vous instruire un petit peu, c'est un château fort du 11e siècle. Et là, je vous avoue que je regarde un petit peu sur Internet ce qu'on en dit, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Et le parcours commence dans une petite salle où il y a tous les gens qui ont habité dans ce château, toute la famille, l'herbre généalogique qui s'étend sur plusieurs murs. Et enfin, vous passez dans la première salle animée, qui est celle-ci. Il faut savoir que la famille de la Sarah a habité ce château jusqu'en 1700, avant de passer aux mains des Gingins. Donc, c'est grâce à Frédéric de Gingins qui récupéra le château pour le transformer en musée dynastique. Puis, le château passe dans les mains de la famille Mandreau jusqu'à la mort de la dernière propriétaire, Hélène de Mandreau-Revillot, qui est morte en 1948. Et donc, dans ce château, on y trouve plusieurs choses, notamment des collections de peintures. Et bon, personnellement, ce n'était pas trop mon délire, ces peintures-là. Je ne les ai pas prises en photo. Non, en vrai, je n'y connais absolument rien en art, donc je vais bien me garder de juger. Mais, en tout cas, ce n'était pas à mon goût. Et personnellement, je préférais toutes les salles qui étaient un petit peu dynamiques. Oui, je sais, je suis une vraie gosse. Donc, j'ai bien aimé aussi, parce qu'il y avait une espèce de fausse chapelle. Et dedans, il y avait une animation, une animation en lumière du funéraire de François 1er de la Sarah. Donc, voilà. Petite visite tranquille avec les enfants. Alors, j'avoue, je n'ai pas tout lu, parce que les enfants commençaient à se lasser et que ça devenait compliqué de se poser pour essayer de comprendre ce qu'il y avait marqué et tout. Mais, il y a vraiment, par contre, un tableau sur lequel je suis restée pour bien lire les explications qui étaient sur le côté. C'était celui-là. Alors, vous voyez, ce portrait, c'est celui de Catherine de Vetterville, qui était une lointaine cousine de la famille des Gingins de la Sarah. Et si ce portrait m'a vraiment interloquée, c'est parce que vous avez sans doute aussi remarqué les vêtements qu'elle portait. Donc, elle portait un plastron, un manteau en fourrure d'hermine. Et, ouais, du coup, ça contraste avec les autres portraits de femmes de cette demeure ou même d'autres musées qu'on peut visiter. Et apparemment, donc en lisant les petites explications, il fallait savoir que Catherine de Vetterville a toujours préféré les pistolets et les scrims à la broderie et au livre de prière. Apparemment, elle n'avait pas hésité à provoquer une dame de la cour en duel et aussi à tirer sur un officier allemand qui avait tenté de la violenter. Et Christine de Suède, quand même, la reine, était donc assez fana de cette femme. Notre chère Catherine admire elle 8-14 et c'est comme ça qu'elle est devenue espionne au service de l'ambassadeur de France à Soler. En 1689, elle est démasquée, elle est torturée et condamnée à mort pour trahison envers leurs excellences de Berne. Heureusement, donc, sa famille de Vetterville a tout fait pour que sa peine soit réduite à un bannissement des terres bernoises. Donc au final, elle s'en sort bien et je trouve qu'elle a vu une vie hyper intéressante. Et ben voilà, on a terminé notre petite visite du château. Et du coup, nous, ce qu'on a fait après, c'est d'aller voir l'exposition, donc le musée du cheval. Mais honnêtement, si vous allez au château de la Sarah, je ne vous conseille pas tellement le musée du cheval parce que c'est vieillot. Alors déjà, il y a un petit jeu où on peut faire le cocher. Donc on a des reines et tout ça, il faut te dire. Sauf que les images, on dirait que ça date des années 70-80. Non, allez, je suis méchante. Ouais, des années 80-90. Et ensuite, ça se voyait que tout était vraiment daté. Les informations, c'était tout vieux. À un moment, il y avait un espèce de petit écran pour expliquer les chevaux, les allures, le pas, le trop, tout ça. Mais ça sortait tout droit d'un vieux documentaire des années 80. Donc ça ne nous emballait pas. Ça manquait de dynamisme. Vraiment, ils ont... C'est dommage parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui s'intéressent aux chevaux. Il y avait moyen de faire quelque chose d'hyper intéressant. Mais je trouve qu'ils ont loupé. Ils ont loupé la chose. C'est fait tellement humide. Ça donne trop envie d'aller visiter les jardins. On vient de terminer le musée de la Sarah. Et je ne m'attendais pas si bien en fait. Il y avait des portraits interactifs. C'était super cool. Ça a bien intéressé les enfants. Au début, par contre, vers la fin, on a commencé à les perdre. Mais ouais, c'était sympa. Tu as aimé ce qu'il a fait. Les enfants, vous avez aimé ? Oui. On est le lendemain de la visite du château. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas fait de gros débriefing. Enfin, est-ce qu'il y a un gros débriefing à faire ? Mais bon, c'est pour un peu conclure la vidéo quand même. Donc le château, franchement, je vous recommande la visite si vous êtes dans le coin. Vous ne savez pas trop quoi faire. C'est assez instructif et surtout, c'est assez... Comment je pourrais qualifier ça ? Les animations sont très bien faites. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à retenir plein de détails du château. Que si ça avait été une simple visite, je pense que plein d'entre nous passent devant les panneaux. On lit vite fait et on ne retient pas. Alors que là, en fait, les tableaux, il y en a certains qui bougent. Du coup, c'est des écrans. Et ça explique la vie des gens qui ont habité là, etc. Et j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et ça intéressait les enfants surtout. Alors que normalement, les musées vont et nous suivent quoi. Mais ce n'est pas leur tasse de thé. Donc oui, c'est quand même une visite que je recommande. Si vous êtes dans le coin, le château de la Sarah. Bah ouais, pourquoi pas. Et après, il y a un autre lieu que vous devez visiter qui est dans le coin. C'est dans le même village, je crois. Il y a la Tine de Conflans. Et je vais mettre quelques photos quelque part. Et en fait, c'est une balade à faire vraiment quand il fait beau. Mais pas le week-end parce que c'est blindé de monde. Mais c'est super joli. Quant à moi, aujourd'hui, je vais aller... Bah, on va aller visiter le lac souterrain. Du coup, qu'on n'a pas pu faire hier. Donc, on a réservé nos billets. Et on va faire ça tout à l'heure. Je ne sais pas si je vous mets ça dans ce vlog-là. Ou si je fais un deuxième vlog. Ça dépendra si j'arrive à bien filmer. À mettre à rajouter des explications. Tout ça. Parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on va avec des amis. Et je n'ai pas trop envie de leur imposer ma caméra. Il n'a pas trop envie de gesticuler devant eux. Ça ne va pas être hyper agréable. Parce qu'à la base, on va quand même, pour se détendre, passer un bon moment. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Et tout à bout. Sous-titrage Société Radio-Canada